Les fraisées moulues des universités françaises et pétries de l'histoire de la Révolution étaient peut-être un peu grisées de jouer les Robespierre ou les Saint-Just. Au milieu de la serraillère du palais, où les attendaient Sidi Lamine, ils se sentirent subitement un peu gauche, gênés devant celui à qui la veille il baisait la main qui affectueusement les appelait ses fils. Ces derniers instants de la monarchie, combien de fois le prince Fessalbet, enfant, les a-t-il entendus raconter de la bouche de Rapheth, son père, pour qu'il se décide à les immortaliser dans un premier roman, La Dernière Odalisque, où il retrace l'histoire mouvementée de sa famille. A l'approche du cinquantième anniversaire de l'abolition de la monarchie en Tunisie, nous avons invité le prince Fessal à faire un pèlerinage aux sources. Ce voyage le conduit au Kef, à l'ouest du pays, non loin de la frontière algérienne. C'est dans cette ville que ses ancêtres d'origine ottomane s'étaient établis au XVIIe siècle et ont épousé des femmes autochtones qui leur ont donné la descendance des futures baies de Tunis. Vous considérez que la Tunisie n'accorde pas assez d'attention à cet héritage qu'on peut porter. Au lendemain de la République, non. Bien sûr, tout a été effacé même de la mémoire des Tunisiens. Alors aujourd'hui, il y a un nouvel intérêt qui rejaillit. Ce n'est pas encore parfait. Il faut encore faire des efforts pour que les choses s'améliorent dans ce sens et que ce soit les symboles matériels de l'histoire. Et il y a les signes immatériels. C'est l'histoire avec un grand H qu'il faut faire connaître aux jeunes de votre génération qui est la génération du futur de la Tunisie. Et ma question, justement, que je voulais vous poser à tous, comment s'appelle le dernier baie de Tunisie ? Depuis 1574, la Tunisie était une province turque administrée par un pacha nommé par le sultan d'Istanbul. Mais c'est le titre de baie, une fonction politico-militaire, que prendra Hussein Ben Ali, le chef des janissaires, lorsqu'il fonde en 1705 la dynastie qui portera son nom pendant deux siècles et demi. D'emblée, le nouvel homme fort cherche à marquer son autonomie vis-à-vis du gouvernement d'Istanbul et s'appuie sur les élites autochtones pour asseoir sa légitimité. Il dote également le pays de frontières sûres et d'un état centralisé, créant les conditions d'un remarquable essor économique. Mais en 1735, la révolte de son neveu Ali, qui briguait sa succession, plonge le royaume dans la guerre civile. Battu près de Kérouan, Hussein finit décapité en 1740. Sa tête est ramenée à Tunis comme preuve de sa défaite. Elle est inhumée dans cette petite mosquée que Hussein avait fait construire du temps de son règne. L'endroit n'étant guère connu du public, ni même de la propre descendance du fondateur, c'est en compagnie d'une historienne que Faisal Bey s'y rend pour qu'elle aide à authentifier la tombe de son ancêtre. Là, on a une indication intéressante, c'est la date. Il n'y a pas de doute. Ah ! 1153. C'est poussière là, par contre. Eh oui. 1153, ça correspond, donc, à 1740. Donc c'est... Je pense que c'est la tombe du fondateur, de Hussein Bel Ali. Enfin, la tombe, elle n'abrite que la tête. Très peu de Bey parlent le turc. Le turc a été une langue de troupier, de soldat, au départ. Elle a été aussi une langue de chancellerie. Mais ensuite, elle a complètement disparu, enfin, comme langue. Et donc, les Bey de Tunis ne parlaient pas le turc, ne cuisinaient pas la cuisine turque. Ils mangeaient essentiellement des choses tribales à l'origine. Ensuite, beaucoup de cuisine italienne. Donc, mais il s'affiche comme turc. À partir du XIXe siècle, et après de nouveaux épisodes sanglants pour l'accession au trône, un consensus est enfin trouvé pour que ce soit le doyen de la famille qui règne. Et ce, quel que soit son degré de parenté avec le Bey défunt. Plusieurs des Bey qui se succéderont sur le trône usénite seront de grands souverains. Tel Amouda Pacha, dont le long règne contribue indéniablement à asseoir la légitimité de la dynastie et assurer au pays son rayonnement international. Usain II, qui dote le royaume de ses armoiries et de son drapeau, et qui, dit-on, aimait se faire lire le code Napoléon par le consul de l'Esseps. Ahmed Ier, prince réformateur, qui comprend que la Tunisie a sa personnalité propre et parle pour la première fois à ses sujets d'état-nation. Mais l'acte majeur de son règne demeure l'abolition de l'esclavage en 1846. Ahmed Ier avait fait quelque chose de remarquable. Il avait institué dans les villes, etc., j'allais dire des bureaux de notaires qui délivraient des attestations d'affranchissement. Donc, on ne restait pas dans le domaine intentionnel, mais on passa à l'acte. Et les esclaves eux-mêmes avaient la possibilité d'exiger, de demander ce papier qu'on leur délivrait. Et ils l'opposaient à leur maître. Nous avons proposé que Souq al-Barka, qui était justement le souq des esclaves, et qui est devenu le souq des affaires, Souq al-Barka porte, avec une plaque, avec le décret d'abolition lui-même, qui existe comme texte dans les archives, cette marque pour immortaliser l'événement devant, publiquement, et que tout Tunisien qui passe quotidiennement dans ce souq se rappelle de ce moment fort de l'histoire du réformisme tunisien, parce que c'est une page d'or. On dit que Mohamed Bey a voulu revenir sur l'abolition de l'esclavage pour préserver son harem, qui, dit-on, comptait plusieurs centaines de femmes. Le monarque avait même dû agrandir le palais du Bardot pour pouvoir accueillir toutes ses odalisques. Elles étaient génoises, circassiennes, moldaves, sardes, nubiennes, auxquelles s'ajoutaient parfois des bourgeoises de Tunis prises de force à leur mari. Mais ce par quoi Mohamed Bey a marqué son temps est sans nul doute son fameux pacte fondamental qui instaure dès 1857 l'égalité des droits entre ces sujets, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens. C'est la disparition de la corvée, propre aux juifs, c'est la disparition des discriminations vestimentaires des juifs à ce moment-là se mettent à porter la chéchia rouge, même si d'autres, par tradition, continuent à porter la chéchia noire, mais ils ont le droit de porter la chéchia rouge à ce moment-là et il n'a plus l'impôt spécial qui frappait les juifs, ils sont soumis aux mêmes impôts que les musulmans. Les musulmans, en 1857, nous ont mis en train de faire et nous avons mis en train de faire et nous avons mis en train de faire et nous avons mis en train de faire des déstoures. Ce qui signifie que le Coran n'est pas un seul. Cet élan réformateur se poursuit avec l'avènement de Sadok Bey qui, dès 1861, dote son royaume d'une constitution dont il offre fièrement un exemplaire à Napoléon III. Même s'il ne sera jamais appliqué, ce texte, en avance sur son époque, va jusqu'à permettre la destitution du Bey en cas de trahison. Mais les réformes engagées par Sadok sont compromises par la crise financière grave dans laquelle s'enfonce le pays. Ayant souscrit des emprunts usuraires qui ont fait la fortune de banquiers européens verreux, le Premier ministre, Moustapha Khaznadar, passe autour du coup de son souverain le lacet qui finira par l'étrangler. C'est sur son conseil que Sadok Bey décide de doubler l'impôt, provoquant en avril 1864 une insurrection quasi-générale dans le royaume. Il y aura bien le grand Hereddin pour tenter de sauver la régence de la banqueroute. Mais il se heurte à l'hostilité de la haute bourgeoisie et des consuls étrangers soucieux de préserver leurs privilèges. Aussi, lorsque le mignon du baie Moustapha Ben Smaïl est promu Premier ministre, il a le champ libre pour négocier avec le consul Roustan la future mainmise de la France sur la Tunisie. Prenant prétexte d'un incident de frontière, l'armée française envahit le territoire tunisien par l'Algérie fin avril 1881. Elle trouve sur sa route une résistance populaire déterminée mais dont les moyens de défense archaïques et limités ne feront jamais le poids. Finalement, l'ensemble de l'expédition coloniale s'assimilera, selon le mot d'un historien, à une promenade de 18 jours. Ce jeudi 12 mai 1881, par les mouchards habillés, le son du clairon fait sortir le Bessadoc de sa rêverie. Il entend une cavalcade, les tambours batauchant, le général Bréard, escorté d'un peloton du premier russard, vient de mettre pied à terre. Dans moins de deux heures, sur cette même table en bois de citre, où reposent des missiles d'appel au secours qui ne partiront jamais, le Bessadoc va apposer sa signature sur le traité connu sous le nom de traité du Bardot qui imposera le protéctorat de la France sur la Tunisie. Le Bessadoc Le Bessadoc reste le chef de l'État. C'est de lui qu'émanent la souveraineté et son saut à force de loi. Ce qui fera d'ailleurs dire à un parlementaire français les volontés de la France démocratique passent ici à Tunis par le saut d'un monarque absolu. Mais dans la Tunisie profonde, c'est le sentiment d'avoir été trahi qui l'emporte, entachant pour longtemps l'honneur et la loyauté de la dynastie husseinite. Soucieux de sauver leur trône, les premiers baies qui règnent sous l'occupation acceptent sans trop rechigner les conditions de la France qui les confinent dans un rôle symbolique et d'apparat. Le peuple, quant à lui, se console d'avoir pu garder en la monarchie un repère et l'incarnation d'un semblant de pouvoir tunisien. La naissance du mouvement national au début du XXe siècle va mettre le trône husseinite face à sa première épreuve. Doit-il se faire l'écho des aspirations naissantes de son peuple ou bien au contraire s'en démarquer pour préserver sa bonne entente avec la France ? Sur le trône depuis 1906, Nasser B. choisit de se rapprocher des courants patriotiques. C'est son fils, le futur Monsef Bey, qui lui présente les militants du parti d'Estour dont ce sont les premières revendications nationalistes. Mais le pouvoir du protectorat ne peut rester inerte face à cette agitation politique à laquelle la famille royale est désormais mêlée. Il suggère alors au petit journal auquel Nasser Bey venait d'accorder un entretien de manipuler les déclarations du souverain de sorte que celui-ci paraisse désapprouver les réformes demandées par les nationalistes. Atteint dans sa dignité, Nasser menace d'abdiquer. La situation est délicate pour le résident général Lucien Saint qui, fait aggravant, attend la visite en Tunisie du président français est mille rangs. À la tête de deux escadrons de chasseurs qui sont rendus au palais médical il dit il nous suffit de cinq minutes pour ramener le drapeau tunisien mettre à sa place le drapeau français et annexer la Tunisie à l'Algérie. Ce spectre de l'annexion sera toujours brandi par la France pour faire plier les baies les plus récalcitrants. De fait, Nasser est contraint de renier ses sympathies nationalistes et reçoit même ici en grande pompe le président Milran en avril 1922. Pour le prince Monsef le chef des contestataires du palais c'est une longue traversée du désert qui commence. Tirant les leçons de la crise de 1922 les successeurs de Nasser Bé éviteront d'entrer en conflit avec l'autorité coloniale. Pendant 20 ans les revendications nationalistes ne trouveront presque plus aucun écho au palais. Si Habib Bey se réfugiait dans ses passions favorites que sont la peinture et la musique Amé II suivra impuissant les événements sanglants d'avril 1938 qui opposent nombre de ces sujets aux forces d'occupation. Le nationalisme bélical né avec Nasser Bé ne reprendra des couleurs qu'avec l'accession au trône de son fils Monsef en juin 1942. Il aimait d'ailleurs à dire qu'il était le petit-fils de Mohamed Bey l'auteur du pacte fondamental 1857 qu'il était le fils de Nasser Bé le nationaliste entre guillemets de 1922 et que lui était nationaliste. Il voulait la tunisification de l'administration l'égalité d'accès et de traitement des Tunisiens et des Français fonctionnaires. Il voulait l'enseignement public pour tout le monde. Fait extraordinaire il voulait nationaliser les grandes entreprises. Mais pour son malheur Monsef Bé est rattrapé par la Deuxième Guerre mondiale. En novembre 1942 les troupes allemandes occupent Tunis pour s'opposer à l'avancée des armées anglo-américaines en Afrique du Nord. Mais que peuvent bien attendre les Tunisiens de ce nouvel envahisseur eux qui subissent déjà l'occupation française depuis plus de 60 ans. La population a accueilli les Allemands comme des libérateurs. Une grande partie pas tous mais la majorité de la population a accueilli les Allemands comme des libérateurs comme des gens qui allaient sortir les colonialistes qui allaient apporter aux Tunisiens l'indépendance etc. Les Allemands ont demandé au résident général de préparer un texte imposant à tous les juifs de Tunisie le port de l'étoile jaune. Le résident général a chargé un fonctionnaire français qui s'appelait Fonréo de préparer ce texte. et nous avons le projet de texte accompagné d'un rapport de ce fonctionnaire au résident général et qui mentionne expressément que Montsefbé verrait avec beaucoup de déplaisir qu'on impose un signe distinctif à une catégorie particulière de ces sujets et qu'il était à craindre que Montsefbé refuserait de signer le texte. Le décret ne sera jamais promulgué mais Montsefbé héroïque dans cette affaire le sera beaucoup moins en acceptant de décorer des officiers allemands. Une imprudence qui lui sera d'autant plus fatale que les alliés sont aux portes de Tunis. L'accueil triomphal le 7 mai 1943 est le fait quasi exclusif de la population européenne. Dans la foule en liesse on ne reconnaît en effet aucun turban. Le B quant à lui ne doit guère se sentir plus concerné par cette victoire si ce n'est qu'elle met un terme au malheur de son peuple et au saccage de son pays. Inquiet les Tunisiens s'interrogent sur son sort surtout après que la BBC ait annoncé sa fuite à Berlin avec les forces de l'Axe. Mais c'est toujours réfugié dans sa résidence d'Amam Leaf que le capitaine britannique Lambert ira se présenter devant lui. Il m'a dit voilà quand nous étions du côté de Biser Thémateur parce qu'ils sont descendus nous avions l'objectif de détronner mon seul pays comme on a fait pour tous les chefs d'état des pays que nous avons conquis parce qu'il était collaborateur. Et les français qui étaient à côté de nous nous leur faisions confiance et nous disaient Monsobey est un collaborateur il faut absolument le détronner. On accepta qu'il monta dans sa voiture un officier anglais se mit à côté du B on le rejeta et voilà Monsobey partit à Tunis on arrêta sa voiture et sa prière durant une demi-heure et là Colibé rire moquerie certains crachèrent même sur sa voiture. L'humiliation subie ce jour-là par Monsefbe laissera des traces douloureuses dans la mémoire collective tunisienne. Quant à sa déposition voulue par les alliés elle tourne elle-même à la confusion et les français à nouveau maîtres du pays hésitent à statuer sur son sort. Finalement Alger charge le général Juin d'obtenir l'abdication du B au motif de sa collusion avec les allemands. En réalité c'est du souverain nationaliste que la France voulait se débarrasser. Corias est en paix avec sa conscience Monsefbe refuse d'abdiquer. Le général Giraud rend alors sa fameuse ordonnance du 14 mai 1943 qui destitue Monsefbe et l'envoie en exil dans le Sahara algérien. Il avait souffert considérablement il accepta d'abdiquer au profit de l'Hemibbe conformément à l'ordre sexuissoral l'Hemibbe était légitimement B de Tunis à partir de cette date-là il avait la légitimité juridique l'avait-il réellement le problème se pose dans le droit parce que Monsefbe a abdiqué sous la contrainte Ce n'est pourtant pas de gaieté de cœur semble-t-il que le prince Lamine accepte de succéder à son cousin dans des conditions aussi dramatiques mais encore une fois il y va de la survie même du trône usénite L'Hemibbe qu'on nous veuille ou pas qu'il est mérité ou pas qu'il y était contraint ou pas je ne veux pas rentrer dans ces détails-là ni dans ces discussions-là ça demande beaucoup il y a beaucoup de débats là-dessus de toute façon sur le plan populaire il a été rejeté L'Hemibbe était considéré comme pro-français donc un traître qui était inexact on ne peut pas dire qu'il était traître parce qu'une traîtrise être traître à son pays à ses propres intérêts en étant souverain c'est quoi ? ça veut dire que vaut ce trône sur lequel je suis assis Pendant ce temps et après la libération de la France métropolitaine il est décidé de transférer Monsef Bey de son lieu d'exil algérien vers la ville de Pau dans les Pyrénées Atlantiques Monsef Bey il est défi qui m'amé sur la ville qui a été dans celui-ci dans le sort dans le sort dans le sort dans le sort qui a été dans le sort des ois de l'amir Abdel-Qadr qui a été que c'était parce que la sort d'empteur est en même temps qui a été dans le sort des sens dont elle était 허 Je m'inscère sur les rames. On s'est mis en tête, et on s'est mis en tête, et on s'est mis en tête, et on s'est mis en tête. Et on s'est mis en tête, et on s'est mis en tête. Le homocéphisme, c'était un mouvement politique extrêmement fort, extrêmement vivace, qui a fini par ramasser tous les partis politiques avec le homocéphisme. Tout le monde devait relever de mon surveille, et tout le monde devait faire allégeance à Mont-Sorbay. Et c'était un mouvement politique qui réclamait à la fois l'indépendance et le retour de Mont-Sorbay. Le rassail est venu de Toulouse, en 10 ans. En 10 ans, il y a 10 ans en 10 ans. Le rassail. Et quand il y a une fois, il s'est mis en tête, et il s'est mis en tête. Est-ce que j'haverrai ? On s'innemorage au dyangateur, dut funk et ici. Il s'est mis en tête, l'hamb toujours à nouveau à nouveau. Mais les maladies dont souffre le baie de longue date gagnent hélas du terrain et rendent de plus en plus improbable son rêve de revoir un jour sa Tunisie natale et son peuple bien-aimé. Sidil Monsef s'éteint à Pau le 1er septembre 1948. Sa dépouille est rapatriée en Tunisie où une foule immense afflue des quatre coins du royaume pour assister à ses funérailles. Le résident général Mons écrira dans ses mémoires qu'il a vu ce jour-là naître un peuple. Un peuple qui se ressoude autour de la monarchie usénite après des décennies de défiance et de rancœur. Monsef Bé n'a pas souhaité être enterré dans la nécropole royale où reposent ses prédécesseurs. Quoi de plus naturel pour un souverain qui avait déclaré un jour qu'il proclamerait lui-même la République que de vouloir être inhumé au milieu de son peuple au grand cimetière de Tunis. Avec la mort de Monsef Bé, son cousin Lamine, contesté depuis plus de cinq ans, ne vacille plus sur son trône. Mais il a conscience du poids de l'héritage dont il est désormais dépositaire. Il a cherché tout au long de son règne à essayer de légitimer en quelque sorte sa position au plan national et au plan historique. C'est-à-dire de suivre les traces du mouvement national, de prendre des décisions et essayer de se racheter de cette erreur, cette responsabilité qu'il a prise de succéder à Monsef Bé. Pendant la période où le secrétaire général du parti, Monsef Bé Nusf, a été ministre de la Justice, où le parti a fait un moment, une petite marche en commun avec le protectorat pour essayer d'aboutir à un statut d'autonomie interne. Donc il y a eu, la Mimbe a prêté la main au parti, il s'est rattrapé. Mais de l'autre côté aussi, quand il y a eu la rupture et qu'on a commencé avec une rupture sanglante avec la France en janvier 1952, la Mimbe n'a pas pu aller jusqu'au bout de son soutien au parti. Chargé par le gouvernement de Paris d'une mission de rétablissement de l'ordre, le nouveau résident de Haute-Cloque instaure à Tunis un véritable régime de terreur. Il a également pour tâche de faire plier la Mimbe, jugé beaucoup trop à l'écoute des leaders nationalistes. Lorsque de Haute-Cloque a élevé la voix et s'est comporté comme un rustre, comme il l'a fait en Syrie et au Liban avec les Syriens et les Libanais, le B décide de ne plus le recevoir. Si la menace de le destituer a eu raison de la résistance du baie, elle n'a jamais pu empêcher le palais de garder des relations étroites avec le mouvement national, une proximité qui n'était pas du goût de certains princes, connus pour leurs affinités avec le pouvoir colonial. représentant une petite chapelle L'est-celle ? Je me disais, Je me disais qu'il y a d'amurique J'ai dit que c'est un secret lui en disait, mais c'est un secret Le prince incriminé finira assassiné par les nationalistes en 1953 pour avoir assisté, contre la volonté du parti d'Estour, à la fête nationale française du 14 juillet. En face, la puissance coloniale poursuit une répression sévère contre le mouvement national et procède à de nombreuses arrestations, dont celle du leader Habib Bourguiba. En décembre 1952, une organisation terroriste du nom de La Main Rouge revendique l'assassinat du chef syndicaliste Farhad Hached, l'une des figures nationalistes les plus proches de la cour bellicale. Pourtant, la marche vers la décolonisation paraît inéluctable et La Main Bay suit de près les discussions entamées avec la France pour l'obtention de l'autonomie interne de son royaume. Pierre Mendès France viendra la lui annoncer en septembre 1954. Convaincu d'avoir fait son devoir pour libérer la patrie, le trône usénite est en face d'effacer sa dette envers son peuple. C'est peut-être ce message que La Main Bay envoie à Bourguiba en lui dépêchant sa propre fille, la princesse Aïcha, pour l'accueillir à son retour d'exil le 1er juin 1955. Le combat de Bourguiba sera d'ailleurs couronné moins d'un an plus tard par la signature à Paris des mains du premier ministre d'Arben Amar du traité d'indépendance. Et tandis que les colons français plient bagage après 75 ans de cohabitation plus ou moins mouvementée avec le régime bellical, c'est un nouveau premier ministre qui prend les rênes de l'exécutif tunisien, Habib Bourguiba. Le baie se doute-t-il alors qu'il vient de nommer l'homme qui sonnera le glas de 252 ans de monarchie usénite ? Bourguiba avait un charisme formidable. Il avait une intelligence politique extraordinaire. Il était machiavélique dans le sens technique du terme, pas dans le sens péjoratif, pas du tout. C'était un homme qui était ambitieux, ambitieux sûrement pour son pays, mais ambitieux également pour lui-même. Il était un homme très modeste, très bien élevé, très fin, très raffiné. Il était artiste. Il travaillait l'hambar. Il faisait des cadres. Il aimait beaucoup les horloges. Il démontait, remontait les horloges, les montres. Il rappelait à certains égards Louis XVI, vous savez. Quelles sont alors les chances du vieux monarque face aux ambitions d'un Bourguiba qui le considère comme une survivance aberrante de l'empire ottoman ? C'est d'ailleurs Bourguiba seul qui, au premier anniversaire de l'indépendance, parade dans les rues de Tunis aux côtés des personnalités prestigieuses venues pour la circonstance. Il a déjà l'allure du futur maître absolu de la Tunisie qu'il sera pendant 30 ans. Le Bey, lui, face au sourire surfait de son premier ministre, a presque l'innocence de l'agneau qu'on s'apprête à sacrifier. On prête à la Minbei l'intention d'avoir voulu abdiquer. Mais Bourguiba, ne voulant pas d'un tel cadeau, aurait même précipité la date de la proclamation de la République. Elle a eu lieu le 25 juillet 1957, un jour marqué d'une pierre noire pour la famille Husseinite. Au cours de la brève expérience de monarchie constitutionnelle, la Minbei aura tout de même à poser sa signature sur les décrets abolissant la polygamie, la répudiation et supprimant les privilèges. Mais à la tribune de l'Assemblée, les jeux sont déjà faits et l'emblème de la monarchie n'orne plus les murs de la grande salle. Dans un discours enflammé, Bourguiba attaque le régime d'Ebet sous l'œil complaisant des représentants de la France. Il rappelle les injustices et les exactions infligées au peuple en remontant parfois jusqu'à l'insurrection de 1864. ... ... ... À peine quelques voix discordantes, celles des anciens ministres de Monsuf Bey qui rappellent très courtoisement et très sagement qu'il fallait quand même, dans cette famille usénite qui était accusée de tous les maux, rappeler le cas de Monsuf Bey, le Bey nationaliste qui a perdu son trône pour s'être attaché à la cause nationale. Il n'y avait aucune émotion, probablement il y avait une émotion dans les milieux très proches de la famille médicale, bien entendu. Ça se comprend. Mais il n'y avait pas dans la population, il y avait une acceptation, sinon enthousiaste, du moins une acceptation qui était presque naturelle. Tout le monde s'attendait à ce que la famille médicale, la dynastie médicale, tombe un peu comme un fruit mûr, mais qui a mal mûri. La structure de l'hérédité, à mon avis, n'était pas faite pour l'avenir, elle était faite pour le passé. On prend les gens les plus vieux, on leur donne à gérer l'avenir, ce n'est pas possible. Et deuxièmement, on ne préparait pas une pépinière pour que la famille puisse te dire rien de comprendre ce qui se passe dans un pays. Toujours est-il que la délégation chargée d'annoncer à la mine baie sa destitution est déjà aux portes du palais de Carthage, qui prend ici les allures d'une demeure fantôme. Nous sommes introduits dans la salle du trône et nous avons vu la mine baie, vécue d'une jebba tunisienne, la tête découverte, en train de faire les 100 pas, dans la grande salle du trône. Ali Belouane, d'un signe théâtrale, vous n'avez pas la voix, assalamu alaikum. Et puis alors, sans préambule, résolution de l'Assemblée conciliante. Au nom du peuple, nous abolissons la monarchie et proclamons que la Tunisie est un état républicain. Lorsque le photographe a voulu opérer, cet instant, la mine baie qui jusque-là a gardé le silence, un silence tout à fait digne, a levé la main et a dit « Ah non, pas ça ». Levé et sa famille sont conduits à la Manouba, dans une vieille résidence d'un de leurs cousins, devenu depuis lors la prison des femmes de Tunis. Ce dont je me souviens, c'est en fait un enfant qui était un petit peu à l'abandon, et une main m'a secourue, c'était la main de ma mère, qui m'a pris avec elle et qui m'a fait monter, dans la voiture qui devait amener mon grand-père, vers son lieu de résidence surveillée ou d'exil. Inconsciemment, je savais que c'était un événement qui n'était pas bon. Mais les gens applaudissaient, et il y avait même certaines personnes de la communauté juive, de la communauté européenne ou chrétienne, qui enlevaient leur chapeau sur le passage du cortège. Chacun de nous s'est installé comme il le pouvait. Il y avait des matelas, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Chacun a pris une chambre. La meilleure chambre, on a essayé de la réserver à la mine Baye, et bien entendu à son épouse. Il a passé tout l'hiver avec une juba d'été. Et quand il disait « j'ai froid », personne ne l'entendait. On ne pouvait même pas mettre le nez à la fenêtre. À chaque fois que l'un de nous faisait mine de se pencher vers une des fenêtres, il y avait toujours un garde qui pointait son arme sur nous. Il y avait des gardes même sur le toit. Et d'ailleurs, au bout d'un certain temps, on s'est plaint parce qu'on n'arrivait pas à dormir le soir. Et parce que certains des gardes faisaient rouler de grosses pierres sur le toit pour nous empêcher de dormir. C'est l'explication que j'ai eue par la suite. Pendant ce temps, au palais de Carthage, les biens du monarque déchu sont livrés à la convoitise des hommes de main du nouveau régime. C'est-à-dire que j'ai eu l'entendé, c'est-à-dire que j'ai eu l'entendé. Mais certaines personnes se disent que je ne j'ai pas un danger, des déchets pour moi, des déchets, des déchets, des déchets et des déchets. Les labins ne sont à connaître. Les gars ne sont pas créés sesления. Mon compartir de la suite, j'ai eu l'entendé. J'ai eu l'entendé en la suite. J'ai eu l'entendé en un petit devoir à la suite. Je l'entendé le temps que nous avons éclaté à la suite. J'ai eu l'entendé. On avait arrêté mon père, ma mère, ma tante, la femme de Sitar Ben Amal qui a signé l'indépendance, soi-disant elle a caché des bijoux aussi. On était tous en prison. Convaincus d'avoir caché des bijoux, les princes emprisonnés seront finalement graciés. Quant au reste de leur patrimoine, il ne sera que partiellement récupéré. Je trouve qu'on les a traitées plus durement. Je trouve qu'on les a traitées. Plus durement qu'il ne lui fallut. Plus durement. Parce qu'effectivement, on aurait pu ne pas les dépouiller de leurs biens. Jusqu'à nos jours, le registre de l'état civil de l'ex-famille royale est conservé au palais de justice de Tunis. Toute la descendance hussénite, née avant la chute de la monarchie, devra encore emprunter ses interminables couloirs pour régler certaines formalités administratives. ... Aujourd'hui, je m'appelle Baye dans tous mes papiers, je suis Baye. Mon frère puis-née également. Ma sœur s'appelle Ben Hassine. Et mon plus jeune frère, Ben Ali. Alors que nous sommes frères et sœurs de père et de mère. Et en fait, ce qui s'est passé au lendemain de la République, Bourguiba, je pense, ne voulait pas que le nom soit porté et avait attribué le nom de Ben Hassine. Ben Hassine, c'est-à-dire descendant de Hassine, fondateur de la dynastie. Pour certains Ben Ali, c'est-à-dire Hussein Ben Ali, ils ont repris ce nom patronymique. Et un nouveau nom a été inventé en quelque sorte, celui de Hussein, c'est-à-dire faisant partie de la dynastie de Hussein, qui a été créé et qui a été adopté par certains de mes cousins. Bourguiba, c'est un pays qui a été éclaté par le passé. C'est-à-dire que la dynastie de l'abri, il a été créé par le Hobart, qui a été créé par le pays. Boursier des individuït. C'est-à-dire que la dynastie d'un pays qui a été éclaté par une autre, par rapport aux membres de Hussein Ben Ali en Afin. C'est-à-dire que c'est-à-dire que les membres de la dynastie de l'Université de l'Ottawa. Et c'est-à-dire qu'il y a été créé par des libres de l'Université d'Ottawa. Élargi après trois années de résidence surveillée, la mine baie meurt à l'âge de 81 ans. Il n'a pas eu les funérailles qu'il méritait. Il y avait entre autres un photographe, un israélite, qui était un ami de la famille, qui a voulu prendre des photos. On lui a enlevé l'appareil et on lui a interdit de prendre la moindre photo. Comme à chacune de ses visites en Tunisie, Faisalbe va se recueillir dans le carré réservé à sa famille au cimetière de la Marsa. La tombe du dernier souverain y est à peine reconnaissable. Pour la première fois depuis 50 ans, le prince Rafet, père de Faisalbe, retourne au palais de son grand-père à Carthage, qui abrite aujourd'hui le siège d'une institution académique. C'était la chambre à coucher du dernier souverain. Et son lit était là. Je me rappelais comme c'était hier. Pendant mes vacances scolaires, je venais lui dire bonjour tous les matins. Il me donnait un billet. C'est cette porte qui séparait le palais du Baie avec notre appartement. C'est ça. C'est ça. Comme vous voyez, c'est dans cette pièce où je suis né, en décembre, le 4 décembre 1934. Ça fait loin tout ça. Mohamed Bey, le père de Rafet, que nous voyons sur ces images en compagnie de la reine, sa mère, avait été un grand militant de la cause nationale. Mais son engagement ne sera reconnu qu'après la destitution de Bourguiba. En 1990, le nouveau président l'a décoré de l'ordre de l'indépendance. Même dans une république, c'est bien d'avoir une famille royale. C'est bien d'avoir une famille royale, même dans une république, même si la famille royale n'est pas aux premières loges du pouvoir, parce que cette famille symbolise un certain vécu, un certain patrimoine historique, c'est une mémoire vivante. Vous savez, ce n'est pas innocent. Quand, dans une famille, pendant des siècles, vos ancêtres ont été les acteurs principaux de l'histoire, il y a une certaine proximité, une certaine familiarité avec cette histoire. En quelque sorte, on peut tutoyer l'histoire. Musique ... ... ... ... ... ... ... ... ...